Le deuxième commissariat de la police nationale, face à cette attaque, nos forces de défense et de sécurité, la police nationale congolaire et le FRDC, ont procédé à l'annétissement de ces forces négatives et à l'issue de ces affrontements, que vous avez juste constaté tout au long de cette équipement de balles. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant nous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 ans. Le DF, le RDC et la police. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation qu'aujourd'hui, le RDC est sous contrôle. Et nous venons de terminer le conseil de sécurité provincial. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants d'aller rétrangement. Les enquêtes se poursuivent, en fait de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. J'appelle notre population au calme, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pour dénoncer ces malfaiteurs, leurs complices et leurs commanditaires. Et surtout, d'aller calme, de vaquer à leurs occupations habituelles. Bokavu n'est pas tombé. Nous sommes à Bokavu ici, je vous parle. Nous avons connu une situation valérèse. Mais je tiens à rassurer notre tête. Bokavu, qu'est-ce qui s'est passé la nuit d'hier, aujourd'hui, dans la ville de Bokavu ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, la nuit de mardi à mercredi, le malavis de Bokavu a en fait une situation qui n'était pas bonne sur les fonds sécuritaires. D'environ 2 minuit, il y a les infiriques, qu'on appelle les maï-maïs, qui ont fait une question dans la ville, prêtant certains sites, et vraiment insécurisant la ville. Il y a eu cléprisement de base à partir de ces heures-là jusqu'à 7 heures du matin. Alors, ici, nous devons féliciter nos forces de sécurité, en l'occurrence la police nationale congolais, nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont pris les choses en main jusqu'à les pousser et à l'heure où je vous parle. La situation est vraiment calme, sous contrôle, et d'ailleurs, nous attendons des communiqués finales de la réunion du Conseil provincial de sécurité. Voilà la situation. Donc, c'était des infiriques qui ont fait une question dans la ville, qui ont vraiment créé la panique, mais par rapport aux communiqués du gouverneur, le gouverneur a demandé à la population de rester calme. Et en même temps, la population, jusque-là, est en train d'observer, parce que la situation n'est pas normale comme d'habitude. Bon, ce sont ces gens, il y en a qui sont venus du côté de la commune de Baguero, pour ceux qui savent bien comment, où se trouve la commune. Il y a d'autres qui sont venus, je ne sais pas d'où, mais ce sont des gens, je ne sais pas comment ils vont, ils ont agenté leur plan pour venir attaquer la ville de Bokaro. Mais il y en a qui venaient, qui annonçaient qu'ils venaient de Calais, et ils commençaient à crier pour dire que non, venez, venez, vous tiendrez à nous, nous viendrons libérer. Il y a même, au niveau de la commune de Baguero, ils ont mélangé leur drago. Je ne saurais pas vous donner le bilan, c'est possible, quand il y a des répétitions de balles, quand il y a un fantôme à armes lourdes, c'est sûr qu'il peut y avoir des bléthées et des morts. Nous attendons le communiqué final, qui va nous donner le bilan précis, parce que, à l'heure où je vous parle, le comité de sécurité provincial est en pleine réunion. Donc la situation est calme à Bokaro ? Oui, la situation est calme. Nous avons, en commençant à observer déjà les gens qui commencent à circuler, je crois que d'ici 21h, la situation reprendra sa vie normale. Merci, monsieur Patrick Tiongou, depuis Bokaro. C'est moi qui vous remercie, monsieur Skaramba. Courage, 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 courage. Bokaro, 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 Bokaro. Eh, merci, comme vous pouvez le remarquer, l'armée est accompagnée par la population. Je pense, vous voyez. Doudna, Doudna, Doudna. Ok. Doudna, Doudna. l'amener dans l'hôpital, c'est ici qu'il est parti voir l'hôpital de Tiagui, l'hôpital de Tchaï, il faut que l'ambulance pousse les idées de l'amener. Ici, moi je crois que... C'est pas une chose sociale. Une gueule ici. Oui, oui, non, non. Comme on nous a arrêtés.